et qui retrouvons nous là à la fin de ce dimanche 29 août à Maison Lafitte bien sûr c'est Véronique Deveaux-Dehaize la grande organisatrice de cet événement on va bientôt procéder à la remise des prix au bout de la quatorzième course de la journée c'était vraiment une sacrée journée n'est ce pas ouais c'était une grosse journée mais ça s'est bien passé on n'a eu aucune chute on a eu des belles courses je crois que tout le monde s'est fait plaisir et il ya eu beaucoup de public il ya eu beaucoup de public la buvette a bien tourné les enfants sont tous contents et non on est très on est assez content vraiment tu nous rappelles à peu près où est-ce qu'on est là parce que tout le monde connaît pas le centre d'entraînement de Maison Lafitte alors on est sur le rond Pognatoski c'est une piste circulaire de 1200 mètres on a une piste de canter une piste de galop de chasse et un trotting qui sont là ce sont des pistes qui ont été rénovés intégralement il ya deux ans où france gallo a refait les fonds de forme remis du sable neuf et tout ça où il ya eu beaucoup de travaux parce que avant il n'y avait qu'une piste maintenant une piste on est galop de chasse et canter maintenant on a deux pistes qui sont dissociées donc c'était une amélioration de l'outil de travail et pour les professionnels du galop et et la particularité c'est qu'on a eu beaucoup beaucoup d'enfants il ya les tiens bien sûr mathéo lilou louis des enfants beaucoup de professionnels qu'on a l'habitude de voir dans les courses de poney mais là beaucoup qui ne venaient pas des socioprofessionnels explique tout ça oui depuis deux ans cécile madamey avait ouvert des courses dit indice 1 qui sont à destination des poneys club et on a de plus en plus de poneys club qui jouent le jeu qu'on déponnait pour la discipline pour la discipline mais qui font aussi autre chose qui font du concours complet du cso de l'endurance ces poneys qui sont polyvalents et on trouve et par les poney club on arrive du coup à sourcer des enfants qui sont pas des courses et là c'est vraiment un super une source de prospection pour les courses mais en général parce que un enfant qui vient en course de poney même d'un poney club plus tard le dimanche il va aller avec sa famille aux courses il va faire consommer il va venir il va acheter un sandwich un coca il va faire marcher les buvettes donc il va faire tourner les sociétés de course peut-être qu'un jour il achètera un bout dans une écurie de groupe il va peut-être un jour acheter un cheval ou tout travailler dans une écurie de course après ils sont pas tous là pour être jockey mais les courses de poneys ça forme pas que des jockeys loin de là et je pense que ça va former aussi du public et des propriétaires de l'avenir et ben voilà les courses de poneys une fenêtre pour les courses sur l'avenir et sur le renouvellement de sa population effectivement depuis le jockey jusqu'au propriétaire et bien sûr les turfistes merci beaucoup merci beaucoup Véronique merci